On refait deux lignes de moyenne tension, 20 000 volts sur deux kilomètres, pour alimenter un village assez reculé, assez escarpé. Pour la météo idéale, il y a un petit peu un vent d'ouest apparemment, et ça menace à l'orage, mais je pense que ça passera au moins pour le déportage. Il faut croiser les autres. Nous sommes au pied du mont Alaric, dans le Val de Dagne, dans l'Aude, à 20 kilomètres de Carcassonne. L'effervescence aujourd'hui est un peu inhabituelle. Vas-y, tira, tira, tira doucement. Vu le relief très escarpé et la végétation dense, la compagnie Enedis a sorti les gros moyens pour remplacer des poteaux électriques en place depuis les années 80. Un hélicoptère et 30 personnes au sol vont réceptionner et positionner les nouveaux supports de la ligne. On est pas mal là. Il faut que la ligne soit la plus droite possible pour éviter le minimum d'efforts. Et cette opération exige force et précision. Jérôme, 50 printemps, est en charge du projet. Salut Nicolas. Toi, il te faut trouver l'équipe. C'est bon ? Ce chantier était devenu indispensable car les poteaux avaient subi quelques dégradations, parfois surprenantes. Donc on les a changés parce qu'ils étaient abîmés par l'épivert, par les sangliers aussi. Parce que les sangliers viennent se frotter aux poteaux et donc ça nous fait tomber les poteaux. Et on est dans une ligne qui a beaucoup d'ailleurs climatique, notamment le vent et la neige parfois. Et donc elles s'usent et c'est pour ça qu'on la change. Et le choix du bois pour les poteaux n'est évidemment pas un hasard. Les choix de poteaux en bois, c'est comme l'histoire du roseau qui bouge et qui ne rompt pas. En fait, le poteau qui va bouger avec un départ de neige ou de givre, il risque de se casser en béton et en bois. Par contre, il restera intact. Ce terrain ne permet pas l'accès aux nacelles. Alors pour monter tout en haut du poteau, on utilise une bonne vieille technique qu'Anaïs connaît bien, les grimpettes. C'est bon, Naïs ? Oui, c'est bon. Les grimpettes, tu les as là. Les grimpettes, c'est l'équipement qui sert à monter au support. C'est assez physique. 5 kilos sur le dos, les grimpettes aux pieds comme les anciens. C'est parti pour 12 mètres d'ascension. Donc là, l'opération, elle consiste à tout préparer, les armements, pour pouvoir remettre les fils dessus. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la diversité. Voilà, on ne fait jamais la même chose. Après le temps aussi, fait que là, aujourd'hui, vous n'avez pas de chance. D'habitude, il fait beau dans le sud, donc ça va, on se sent bien là-haut. Je n'ai pas le vertige du tout. Anaïs, 27 ans, a intégré l'entreprise il y a 4 ans. Elle est une des très rares femmes à exercer ce métier. Mon père était formateur de travaux en hauteur, donc j'avais demandé à faire la formation avec lui. Il n'avait pas voulu. Il m'avait dit, ce n'est pas un travail de femme, donc ce n'est pas pour toi, tu ne fais pas ça. Et tout compte fait, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez ERDF à l'époque. J'ai pu faire les formations nécessaires pour faire ce métier-là. Donc là, non, on n'est pas nombreuses, mais bon, c'est gratifiant. Je pense que maintenant, de nos jours, la femme a autant sa place que l'homme pour faire le même travail. On s'entraide, il y a beaucoup de l'entraide, ça fait beaucoup. Toi qu'on est solidaires entre nous, c'est le principal. Allez, bon, allez, on y va. Ce chantier pour les monteurs, c'est du pain bémis, parce que tout est préparé, tout est propre. Par contre, ils sont plutôt habitués, eux, à travailler dans des situations un petit peu dégradées, avec des aléas climatiques comme le vent, la pluie, la neige, notamment dans les forces d'action d'intervention rapide, électricité, qui menaient sur tout le territoire. La FIRE, évoquée par Jérôme, a été mise en place après les tempêtes de décembre 1999. Cette force d'intervention est constituée de 2500 techniciens volontaires, issus de tout le territoire, entraînés aux situations de crise, et mobilisables à tout moment pour faire face aux catastrophes naturelles de grande ampleur. Leur objectif, rétablir au plus vite le courant chez les usagers privés d'électricité. Elle est intervenue ici, dans l'Aude, en octobre 2018, après les importantes inondations meurtrières provoquées par un épisode méditerranéen. Retour sur le chantier, depuis quelques années, François-Xavier, responsable territorial, a constaté des perturbations météorologiques de plus en plus fréquentes. Nous subissons de plus en plus d'aléas climatiques, notamment dans la région où il y a beaucoup de vent, et de plus en plus fort, et sur certains secteurs, comme celui-ci, il a tendance à faire vieillir nos réseaux rapidement. Le remplacement de cette ligne coûte 100 000 euros, et il va impacter directement 40 foyers. Car pour la compagnie, la notion de service public reste évidemment la priorité. Quelle que soit la difficulté des travaux, quel que soit le nombre de foyers qui sont concernés, finalement, chaque client a le même poids et la même importance pour nous. Voici Quentin. Il travaille dans une ferme voisine. Il est directement concerné par cette opération. Il a pu voir l'importance des moyens mis en oeuvre pour le renouvellement de la ligne. C'est assez impressionnant. Tous les véhicules et les hélicoptères aussi, c'est rarement autant animé dans cette campagne. À 23 ans, Quentin est en charge d'un élevage de vaches angus, et la réalisation de ce chantier est primordiale pour lui. C'est nécessaire d'avoir des réseaux électriques et de plus en bon état dans ce type de territoire, puisqu'on en a besoin pour notre travail, notamment pour l'abreuvement des animaux. C'est vrai qu'en agriculture, maintenant, l'électricité et Internet également, on en a besoin dans une ferme en général. À l'image d'Anaïs, 38 000 femmes et hommes ont en charge au quotidien l'exploitation et l'entretien d'un million quatre cents mille kilomètres de ligne. C'est le plus grand réseau de distribution d'électricité en Europe. Pour nous, c'est bon. Donc là, la mission, elle est accomplie. Peu importe si le client est isolé ou en pleine ville, on fait le nécessaire. Donc voilà. Et la reconnaissance du client est très importante pour nous.